Un exemple aussi aujourd'hui pour nous c'est l'apôtre, c'est plutôt le saint, un des grands saints qui a été aussi, un qui a marqué l'histoire de l'Église, Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue que nous prions souvent, nous prions souvent et quand nous perdions tel ou tel objet. Saint Antoine de Padoue a été un grand saint dans l'histoire de l'Église, un saint qui s'est révélé à travers sa vie, à travers surtout l'humilité, il s'est traversé et que soit tout ce qu'il a eu à faire, il s'est traversé. Et Saint Antoine de Padoue nous interpelle aussi, nous qui vivons dans ce monde, à l'humilité et à la disponibilité à la parole du Seigneur. C'est ce que d'ailleurs les textes nous disent aujourd'hui à travers Saint Antoine de Padoue et que Saint Antoine de Padoue intercède pour chacun de nous pour que nous puissions avoir toujours nos vies tournées vers le Seigneur. Et quelque soit tout ce que nous faisons, que ce ne soit pas seulement quand nous perdons tel ou tel objet que nous avons invoqué, mais son exemple d'humilité, son exemple de disponibilité et de docilité à la parole du Seigneur.